Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'Assemblée du Conseil municipal de Saint-Gédéon du lundi 8 février 2021. Je vais laisser la parole à Danny pour nous faire la lecture de l'ordre du jour. Merci, M. le maire. Donc, l'ordre du jour pour la présente séance du Conseil. 1. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2. Acceptation des procès-verbaux des sessions tenues les 11 et 18 janvier 2021. 3. Adoption du règlement numéro 2021-501 décrétant les travaux de voirie ainsi qu'un emprunt à long terme de 800 000 $. 4. Adoption du règlement numéro 1000-21 concernant la sécurité, la paix et l'ordre. 5. Adoption du règlement numéro 1001-21 concernant les nuisances. 6. Adoption du règlement numéro 1002-21 sur la sécurité publique, la circulation et le stationnement. 7. Adoption du règlement numéro 1003-21 concernant le colportage et la sollicitation sur le territoire de la municipalité. 8. Adoption du règlement numéro 1004-21 concernant les animaux. 9. Adoption du règlement numéro 1005-21 sur les systèmes d'alarme. 10. Travaux de réfection durant les îles dans le cadre du programme RIRL, un engagement municipal. 11. Politique d'aide aux organismes paramunicipaux, autorisation des versements 2021. 12. Demande de dérogation mineure de Mme Rose-Marie Renaud, locataire de Siales Limitées. 13. Offre d'achat, terrain, développement résidentiel. 14. Demande d'aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour un projet de part de planche à roulettes, phase 2. 15. Réfection d'affichage touristique, rapport des soumissions. 16. Demande de PPCMOI, PPCMOI, de Mme Valérie Boivin et de M. Gabrielle Portin. C'est bien ça? Oui. 17. Demande d'émission d'une carte de crédit. 18. Demande d'aide financière, politique d'intervention en matière de développement économique. 19. Traverser du lac à vélo, modification de l'entente. 20. Courses CRIO sur le lac, modification de l'entente. 21. Amélioration des services Internet, formation d'un comité. 22. Correspondances. 23. Report des comités. 24. Acceptation de la liste des comptes à payer et débourser numéro 2021-02. 25. Demande de PPCMOI, de Mme Audrey Paradis, le second projet de résolution. 26. Modification au système de désinfection de l'eau potable, le service d'ingénierie. 27. Demande d'aide financière, programme d'aide financière temporaire pour les entreprises de Saint-Gédéon dans le contexte de la COVID-19. 28. Affaires nouvelles, 29 périodes de questions et levées de l'Assemblée. 28. Je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour, proposée par Jean-Sébastien, appuyée par Michel. 29. Le point suivant, le point 2, acceptation des procès-verbaux des sessions tenues le 11 et le 18 janvier 2021. 29. Ça me prendrait une proposition pour accepter, possiblement, Nathalie, appuyée par Pierre. 30. Le point 3, adoption du règlement numéro 2021-501, décrétant des travaux de voirie, ainsi qu'un emprunt à long terme de 800 000 $. Ça me prend une résolution pour accepter le règlement sur décrétant des travaux de voirie, proposée par Michel, appuyée par Suzy. 30. Le point 4, adoption du règlement numéro 1000-21, concernant la sécurité, la paix et l'ordre. 30. Je prendrai une proposition pour accepter le règlement, s'il vous plaît. 30. Proposée par Jean-Sébastien, appuyée par Pierre. 30. Le point 5, adoption du règlement 2001-21, concernant les nuisances. 31. Je prendrai une proposition pour accepter le règlement à Michel, appuyée par Suzy. 31. Adoption du règlement numéro 1002-21, sur la sécurité publique, la circulation et le stationnement. 31. Proposée par Nathalie, appuyée par Claire. 31. Adoption du règlement numéro 1003-21, concernant le colportage et la sollicitation. 31. Adoption du règlement numéro 1004-21, concernant les animaux. 32. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Proposée par Suzy, appuyée par Claire. 32. Le point 9, adoption du règlement numéro 2005-21, sur les systèmes d'alarme. 32. Je prendrai une proposition, Jean-Sébastien, appuyée par Michel. Émile. Émile. Oui, bien, Émile. Avance-toi un petit peu quand tu parles, on t'entend moins quand tu recules. OK, merci de me le dire. De rien. Le point 10, travaux de réflexion, rang des îles, AIRL, engagement municipal, Dany. Oui, donc, vous aviez demandé à l'automne dernier au ministère des Transports la possibilité de reconduire l'aide financière parce que les travaux n'étaient pas terminés pour le 31 décembre. On a reçu une acceptation du ministère qui nous donne un délai pour faire les travaux jusqu'au plus tard, au 31 juillet 2021, et produire une reddition de comptes pour le 31 août 2021. Cependant, ils ont besoin d'un efféancier produit par la municipalité, et un engagement par résolution à respecter les fianciers et à faire des travaux dans le délai mentionné. Je prendrais une proposition proposée par Claire, appuyée par Jean-Sébastien, pour qu'on puisse déposer au ministère le prolongement dans ce projet-là. Le point 11, c'est politique d'aide aux organismes paroles municipaux vers ce mois 2021. Comme vous le savez, à chaque année, il faut déposer pour notre politique d'aide aux organismes municipaux la liste des versements 2021 pour les différents organismes. Corporations du Petit-Marais, 15 500. Corporations de développement, 50 000. Comités d'embellissement, 13 700. Corporations de fête et festivales, 51 500. Comités des loisirs, 30 500. Comités de la politique familiale, 1000 $. Ça me prendra une proposition. Et aussi, concernant cette année, la corporation de fête et festivales, le montant de 51 500 va être en fonction que si les activités ont lieu des différentes fêtes et festivals, on va verser. Sinon, on va les analyser pièce à la pièce pour le 51 500 au fur et à mesure que les activités ont lieu ou pas dans la municipalité. Ça me prendra une proposition pour accepter. Proposée par Pierre, appuyée par Nathalie. Le prochain point, c'est le point 12, demande de dérogation mineure de Mme Rose-Marie-Renaud. Qualité, je vais demander à Suzy pour faire le rapport. Oui, on a eu une demande de dérogation mineure au 84 chemin de la Troie. Dans le fond, c'est Mme Rose-Marie-Renaud. Dans le but d'obtenir une dérogation mineure afin d'infanter un garage en cours avant, à une distance de 4 mètres pour ferme à la distance minimale de 8 mètres du règlement de zonage 2018-474. En fond, c'est un garage qui mesure 20 par 18 pieds. Dans le fond, il s'agit d'une propriété riveraine et que les bâtiments accessoires sont autorisés de toute façon en cours avant. à ces causes, il est proposé, recommandé au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure, demandé par Mme Rose-Marie-Renaud, d'implanter un garage à une distance de 4 mètres de l'entrée de rue, 6 au 84 chemin de la Croix. En fait, proposition, Suzy? Oui. Proposé par Suzy, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 13, c'est offre d'achat au terrain de développement résidentiel. Bien, nous. Oui, alors, on a eu une offre d'achat qui a été déposée à la municipalité pour l'acquisition d'un de nos terrains de développement résidentiel. Les acquéreurs seraient M. Yves Lavoie et Mme Nathalie Bélanger, qui sont actuellement domiciliés à Saint-Nazaire. Donc, c'est le terrain, le lot qui est le lot numéro 10 sur le plan qu'on vous a soumis à un annexe, là. Mais le terrain est plus, je recherche la désignation cadastrale dans le… Le lot, c'est 6 343 566. Oui, OK. C'est exactement ça, oui, le lot 6 millions. Donc, c'est un montant de 37 876 $ et 4 plus les taxes, qui seraient le prix de vente du terrain, comme on les a décrétés sur notre liste. Ça me prendra une proposition pour accepter la vente du terrain, proposée par Michel, appuyée par Nathalie. Je dirais là-dessus qu'il y avait des… Ceux qui s'interrogeaient sur la pertinence de nos terrains, bien, l'électricité n'est pas rendue encore, puis on en a trois vendues, ça fait que ça va bien. Je vous ferais ça. Merci, Pierre. Le point 14, demande d'aide financière à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, projet de parc à roulettes, phase 2. Oui, alors, dans les budgets, ce qui est prévu au niveau des investissements, des immobilisations cette année, c'est sûr que c'est une phase 2 du parc de planche à roulettes. Ce qui est prévu au budget, c'est qu'il soit financé en partie à l'aide du fonds Région ruralité géré par la MRC. Donc, on a figuré au niveau du financement du projet une somme de 12 000 $ qui serait à même ce programme-là. Donc, il faut faire la demande à la MRC. Donc, là, ce que vous avez, c'est que vous avez le formulaire complété de demande d'aide financière par lequel la municipalité demande de 12 000 $ sur le projet de 50 678 $ tax net. Je prendrais une proposition pour accepter de faire la demande à la MRC. Claire, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 16, c'est demande de PPC-MOI, de Mme Valérie Boivin et de M. Gabriel Fortin. Je vais demander à Suzy, s'il vous plaît, de nous en faire la ligne. Oui, bon. Oh, excusez, j'ai passé… Oui. Je reviens au point 15, excusez-moi. Oui. Point 15, réflexion des affiches touristiques, rapport des soumissions. J'ai passé par-dessus le point 15, je m'en excuse. On a eu… On sait que cette année, on est dans la phase terminale pour la réfection des affiches touristiques. Il en reste avec quatre affaires dans celle du grand quart d'Italie près du Ski-Bidou, rue de Quint, hôtel de Ville et rue de la Plage. On a demandé des soumissions à trois soumissionnaires et le plus bas soumissionnaire est l'étrage-GD au montant de 7 345. C'est lui qui est recommandé, qui est le plus bas soumissionnaire qu'on compte. C'est une proposition pour accepter la soumission de l'étrage-GD, s'il vous plaît. Proposé par Suzy, appuyé par Mettez. Je reviens au point 16, demande de PPC-Moi de Mme Valérie Boivin et de M. Gabrielle Fortin. Je vais demander à Suzy nous en faire la description. Oui, vous avez pris connaissance des documents. Dans le fond, c'est une demande de projet particulier de construction. Suite à une rencontre qu'on a eue le 17 janvier, le CCU a demandé une rencontre avec les demandeurs. C'est avec Mme Valérie Boivin. Elle a eu l'occasion, pendant la vidéoconférence, de nous présenter son projet. Dans le fond, elle veut avoir un garage. Il y a déjà deux emplacements de remise qui vont détruire. Pour finalement faire un garage, il faut acheter comme salle de cours. Son projet, dans le fond, c'est d'avoir une salle de cours pour la mise en forme, aussi avec un bureau de service. L'entreprise est reconnue sous le nom de BEDEN et BINET, qui existe depuis environ trois ans. Dans le fond, lors de sa présentation, le comité, le CCU, recommande au conseil municipal d'accepter la demande de PPC-Moi, de Mme Valérie Boivin et de M. Gadriel Fortin, afin d'autoriser un usage de la salle de mise en forme, de cours ou d'entraînement, ou toute activité liée aux opérations de l'entreprise, BEDEN et BINET, dans un bâtiment accessoire qui sera rigé au 668 Rangs des Îles. T'as enfin fait la proposition, Suzy? J'ai enfin fait la proposition. Proposé par Suzy, appuyé par Jean-Sébastien, d'accepter la demande de PPC-Moi, de Mme Valérie Boivin et de M. Gabriel Fortin. Juste pour rajouter, M. le maire, des explications, c'est un projet de résolution d'acceptation. Et comme c'est un règlement très particulier, le règlement de PPC-Moi, il va y avoir, comme dans un autre dossier qui est plus tard à l'ordre du jour, un affichage sur le terrain officiel avec une période de consultation des citoyens sur le projet. Il faudra que ça passe une deuxième fois devant le conseil municipal, puis ensuite une approbation. Tout envoyer ça, la remercier Lac-Saint-Jean-Rest, puis ça s'est approuvé. Pour que ce changement d'usage, que cet usage-là particulier soit approuvé. Merci pour les précisions, Danny. Le point 17, c'est... Il y a juste un petit moment, par exemple. J'ai manqué un petit peu d'attention. Qui a proposé et qui a secondé? Suzy et Jean-Sébastien. OK, merci beaucoup. Le point 17, c'est demande d'émission d'une carte de crédit. La municipalité n'a pas de carte de crédit. Vous savez, de plus en plus, il y a des achats qui sont en ligne. Il y a des logiciels comme Zoom qu'on est en appel conférence pour acheter. Et je pense que ça nous prend une carte de crédit. Et comme une carte de crédit, c'est essentiel aujourd'hui pour une municipalité, on va se mettre à une limite de 10 000 $, mais ça va nous permettre d'être à jour. Et que ça ne soit pas les employés qui prennent leur carte de crédit pour acheter chaque mois un logiciel comme Zoom qu'on loue par mois. Ça me prendrait une proposition pour accepter qu'on fasse une demande pour émettre une carte de crédit proposée par Claire, appuyée par... Le point suivant, c'est demande d'aide financière politique d'intervention en matière de développement économique. Je vais demander à Nathalie de nous en faire le résumé, s'il vous plaît. Dans le fond, on s'est réunis, nous, le comité, pour faire la demande de projet. Oui, dans le fond, ça s'appelle le Service Taxe Hill. Puis la demande a été analysée par notre comité. Sur le comité, dans le fond, eux, ils demandaient... C'est un coût total du projet de 127 232 000. Dépense admissible au programme d'aide, c'est 111 500 $. Dans le fond, ce qui fait 88 % par rapport au coût total. Et eux, dans le fond, là, ça serait une demande d'aide financière par le promoteur à la municipalité de 10 000 $, ce qui équivaut à 9 % par rapport au coût total admissible. Dans le fond, le répondant, là, c'est M. André Dufour. Secteur d'activité, c'est dans le tourisme. Aucun arrière-âge de taxes municipales. Et puis nous, on a évalué le projet. La note était de 86 % sur 100. Alors, le coût total du projet était de 127 232 000. Dépense admissible, 111 500. Alors, l'aide financière demandée par le promoteur qu'on pourrait alléger, ça serait 10 000 $. Alors, nous, c'est une recommandation qu'on fait par notre comité qui a analysé que c'est un projet qui est éligible au montant de 10 000 $, mais qui est toujours donné sous deux versements. Un premier versement, puis un deuxième versement plus tard aussi. Fait que, si Emile, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Oui, mais le comité qui a analysé ça, c'est la corporation de développement, ce que Nathalie n'avait pas dit. Oh, excusez-moi. C'est la corporation qui analyse ces demandes-là, la corporation de développement économique. Ils font une recommandation au conseil sur cette entreprise-là qui va être nouvelle chez nous. Je pense que ce qu'on peut rajouter à l'aide financière, c'est que le premier versement va être donné à l'entreprise quand on sera assuré qu'il y aura démarrage de l'entreprise, telles que les recommandations n'en fera dans le texte. On n'émettra au promoteur des conditions parce qu'on veut que l'entreprise parte. On ne veut pas donner des sommes sans que l'entreprise soit démarrée à Saint-Géon. On a très grosse expérience que ça démarre. Mais au cas où il y aurait des difficultés financières, on va s'assurer avec la corporation de développement et l'agent de développement que tout soit dans la règle de l'art pour la municipalité. Ça me prendrait une proposition. Nathalie t'en fait une proposition. Oui, merci Emile pour les rectifications aussi. Appuyé par Michel d'accepter l'amence. Je pense que c'est une nouvelle entreprise et ça rejaillit encore. Ça s'est retombé de cette entreprise-là du parc des îles qui s'en vient ce printemps. Je pense que c'est une belle appréhension. Le point 19, c'est traversée du lac à vélo, modification de l'entente. Vous savez qu'on avait passé une résolution concernant la traversée du lac à vélo. Et comme la traversée du lac à vélo cette année, c'est particulier. Il n'y aura pas 120 coureurs, mais il va y avoir huit coureurs. Les huit derniers champions qui vont traverser le 6 mars prochain. Et il va y avoir des vidéos promotionnelles. Il y a quand même une belle visibilité pour la municipalité. C'est une première pour la traversée du lac à vélo à Saint-Gédéon. Et on souhaite à long terme que cette avancée-là parte de chez nous. Et je pense qu'il faut réentériner tous les partenaires financiers présentement qui sont avec la traversée qui contribuent les sommes qui étaient prévues. Et moi, c'était pour réentériner avec vous la somme qu'on devait leur verser de 5 mètres à l'heure. Je vais prendre une proposition pour accepter l'engagement de verser cette somme-là. Je pense que c'est super que l'activité a bien lieu. prendre une proposition. J'en suis resté appuyé par Michel. Le point 20, c'est la course CRIO sur le lac, modification de l'entente. C'est un peu la même chose que je viens de vous dire. La traversée CRIO sur le lac, c'est une traversée course à pied faite par la fondation de la Pointe-des-Pieds. Et c'est une course qu'attire habituellement des coureurs européens. Et cette année, malheureusement, avec la COVID, ça va se faire visuel, sauf qu'il va y avoir une vidéo promotionnelle qui va être tournée. Ils vont partir de Saint-Gédéon, le lieu de départ, juste à Robertval, où on va dire des mots. On va être là pour promouvoir. Et en principe, le 5 mars prochain, la course à pied devrait avoir au moins un courant qui traverse le lac sur la même piste que la traversée du lac à vélo va faire. Il faut aussi réentériner notre engagement qu'on avait dit qu'on verserait à l'organisme à 2 500 $. Ça prendrait une proposition pour établir l'engagement. Donc, on avait proposé par Suzy, appuyé par une personne qui est Michel, qui essaie de verser cette somme-là. Le point 21, amélioration du service intermètre, formation d'un comité, s'est reporté à l'ajournement. Ce point-là. On va passer au point 22, qui est la correspondance. Je vais demander à Danny de nous en faire la lecture. Oui, ça ne sera pas très long, je suis une maire. Je vais vous apporter un point. Oui, donc, Bel Canada, c'est une réponse qu'on a eue concernant le développement des infrastructures sur notre développement résidentiel, la rue Potvin. Donc, en date du 20 janvier 2021, c'est une réponse écrite à l'effet que on vous en avait parlé lors d'une réunion de comité. Et c'est la réponse écrite officielle que Bel ne déploiera pas dans la nouvelle rue, en tout cas du côté, on va dire du côté ouest, non, pas du côté ouest, excusez-moi, du côté est, côté de la terre agricole. Il n'y aura pas de ce côté-là de services, d'infrastructures permettant le déploiement de télécommunications ou d'internet, quoi que ce soit, par Bel. Mais ils vont déplacer celles qui étaient déjà en arrière des terrains de la rue Tremblay et qu'il faut que ce soit déplacé. Elle va être déplacée sur la nouvelle ligne électrique d'énergie d'Hydro-Québec. Et ce côté-là de la rue va être desservé. Donc, c'est une confirmation de ça. Vous avez en correspondance également qu'on a reçu le CREPA qui vous invite à décréter du 15 au 19 février la semaine, les journées de la persévérance scolaire. Donc, habituellement, vous décrétez cette semaine-là. Et également, ça a déjà arrivé qu'on avait fait des activités très spéciales avec les codes ou des choses comme ça. Vous avez un projet de résolution qui vous est soumis concernant le décret de cette semaine-là de la persévérance scolaire pour encourager les jeunes, bien entendu, à persévérer et continuer dans leurs apprentissages. Je pense que c'est important qu'on appuie cette cause-là de la journée, les journées de la persévérance scolaire qui ont lieu du 15 au 19 février en adoptant une résolution, le fait de plus de quelques années ici à Saint-Gédéon. Et je pense qu'il faut continuer, même si cette année, on ne peut pas faire d'activités comme on avait déjà fait. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Suzy, de décréter Saint-Gédéon à Saint-Gédéon, les journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février prochain. Le ministère des Transports, c'est annuellement permis d'intervention annuel pour travaux de caduc, d'entretien mineur, travaux d'égout, si on fait des faux sur la rue de Quint, qu'on brise la rue de Quint. Donc, c'est un permis annuel parce que ce permis-là annuel permet, dans le fond, qu'on n'a pas à demander un permis à chaque fois pour faire une intervention. C'est un permis qui est donné pour toute l'année, mais il y a l'engagement de la municipalité à bien entendu faire la remise en état et respecter toutes les normes de signalisation de cette parole. À toutes les années, il faut signer ce permis-là et ça prend une résolution. On pourrait bien le signer, mais ça prend une résolution. Proposé par Michel, appuyé par Pierre pour accepter le renouvellement du permis d'intervention annuel. sur la rue. C'est beau. Municipalité des Bervines, c'est une information. Depuis quelques années, on avait accepté de participer à eux. On donnait une aide financière à la municipalité des Bervines qui avait un programme de glisse pour le secteur sud. Donc, ils nous font juste nous aviser qu'il y a une suspension temporaire, évidemment, parce que ça n'aura pas lieu cette année. Ils ne peuvent pas mettre en place ce programme-là. Donc, c'est une pause qui est inévitable. Donc, les deux années subséquentes vont simplement être décalées dans le temps. C'est l'information qu'on nous donne. Conseil national de la culture, culture sanitaire d'Axingent, c'est un avis, c'est une invitation à renouveler votre adhésion. Je ne sais pas si vous voulez adhérer. C'est un montant de 150 $. Non, c'est un montant de 100 $. Excusez-moi. 100 $. Est-ce que nous sommes déjà avec eux? Oui. On a déjà été, mais depuis deux ans, on n'est pas membre de la culture sanitaire d'Axingent. J'ai regardé dans nos historiques, mais on l'a déjà été quelques années de suite. Je pense que ce serait important que Saint-Généon le soit avec tout ce qui s'en vient. Oui, je suis d'accord. Je prendrais une proposition, s'il vous plaît. Suzy, appuyée par Nathalie. Ça termine, M. le maire, pour la correspondance. Merci, Danny. On va passer au rapport des comités. Je vais commencer, comme d'habitude, par le siège numéro un. M. Jean-Sébastien. Nous autres, on a eu une réunion le 27 janvier pour le comité d'urbanisme. On a parlé de la dérogation mineure qu'on a passé tantôt au chemin de la Croix. Puis, on a parlé aussi du PPC et moi, qui sont dans les îles, des maisons touristes. Après ça, les faux sceptiques aussi, on a fait un suivi. Après ça, un plan de zonage, zone 5V, pour avoir une modification qui va s'en venir. Après ça, on a parlé du projet de citation de l'église de Saint-Antoine de Padoue comme bien patrimonial. Après ça, on a retourné le 3 février pour rencontrer la madame pour le PPC et moi. Alors, ça, ça faisait ce comité-là. Après ça, on a eu, dans les rapports des incendies, il y a eu un comité qui a eu lieu le 19. Puis, on finit l'année, nous autres, avec exactement donc de ça. Deux réunions, ils vont donner des feuilles. Il y a eu ici. 153 pour le cumulatif pour l'année 2020. Alors, moi, c'est tout ce que j'ai pour les comités. Merci, Jean-Sébastien. Je vais passer maintenant à Suzy. Dans les comités que j'ai, je n'ai pas eu de réunion, à part le CCU, dont Jean-Sébastien vient faire le récit. Merci, Suzy. L'autre conseiller qui suit, c'est Michel. C'est moi, puis le Réunion, on n'est pas. Pas eu de réunion. Merci, Michel. Pierre? Moi, j'avais le comité de l'Église. Vous m'avez un gros point. Présentation du projet au comité, autant dans ses coûts de réalisation que de fonctionnement. Budget prévisionnel, bien sûr, mais quand même très réaliste. Puis la même présentation a été faite aux élus aussi. Fête et festival. Les présidents de chaque festival ont donné leur avis concernant un montant de 15 000 reçus de la municipalité en 2020 et non utilisé par les trois festivals qui n'ont pas eu lieu. L'argent recevait à la fête et festival pour le moment. et le festival des classes travaille sur des spectacles qui s'avaient tenus sur une journée fin mars, sur le site de la marina, sans chapiteau et sans service d'abord, avec distanciation habituelle. Le seul but des bénévoles, divertir la population. J'ai le petit marais. Le petit marais, il a été question. Un comité de quatre personnes a été formé pour travailler sur la refonte des panneaux d'affichage dans le petit marais. Rémi Bouchard nous a adressé un bilan très positif de l'utilisation du petit marais comme patinoire au début de l'année. À part un petit bémol, certains coupent des arts pour se faire un peu, à loin des jeunes, j'imagine. La corporation va sensibiliser le DG et les élus à l'importance de remettre le petit marais dans son état naturel cette année dans le chemin du garage municipal avec l'arrivée du nouveau tracé de la Ville-Route dans le secteur. Ça, ça fait le tour de mes comités. Il reste le comité des finances, Pierre. Le comité des finances, les comptes à payer? Non, les finances. Je peux le faire. Les commandites? Les commandites, je les ai pas. Oui. Il y a la liste des demandes aux paiements à verser. On a le village de Surpêche-le-Mistra qui a une première tranche de 2400 versées. Et il y a aussi, on a eu une demande de la Fondation du Rhin du Saint-Lac-Saint-Jean à l'invitation à participer à la marche de Rhin ou à faire un don. La marche aura lieu le dimanche le 12 septembre prochain. C'est bon. Là-dessus, on pourrait faire la recommandation de verser 100 $ à la Fondation du Rhin du Saint-Lac-Saint-Jean. On va passer les deux ensemble, Dany. Ça va? Oui. Je voudrais proposer par Pierre d'appuyer par Michel d'accepter les demandes à verser dans tout ça. Nathalie, tes comités? Oui, moi, j'ai celle-là en comité de travail avec la Fédération des propriétaires riverains. On a eu une rencontre le 18 novembre. On a fait le suivi dossier de classification des fausses sceptiques, à savoir si on pourrait travailler les dossiers pour ceux qui ont tous des fausses sceptiques sur la municipalité, comment les classer pour savoir s'il y en a qui sont conformes ou pas. Après ça, c'est un dossier qui va commencer à se travailler au niveau dès 2021, première étape importante pour la réalisation complète de l'inventaire sur la municipalité de ceux qui ont des fausses sceptiques. Après ça, on a Internet haute vitesse. M. le maire fait un suivi comme de quoi que ça s'est parlé beaucoup à la table de la MRC car la problématique touche toutes les municipalités. Pour Saint-Gédéon, il y a de plus en plus de gens qui disent que l'Internet est vraiment problématique et aussi au niveau des secteurs du riverain. Particulièrement, le dossier va être à suivre en 2021, présentement. Possibilité de prise en charge par la municipalité de l'entretien de certains chemins. On informe que suite à la demande produite au cours de l'été par le chemin des Bernaches et diverses vérifications auprès du MAMH, ressortis que les pouvoirs des municipalités relativement aux chemins privés c'est limite de la possibilité d'en faire l'entretien. C'est quand, mettons, on prend des chemins puis faire l'entretien l'hiver au niveau du déneigement. Les membres de la fédération reçoivent l'information mentionnant qu'actuellement, ce n'est pas une priorité pour eux. Ils s'engagent à consulter leurs membres à ce propos. On a parlé aussi du projet IGLOF que M. Éric qu'à l'ANCEPT désire d'avoir un suivi sur ce dossier-là mais M. le maire n'a pas eu de nouvelles informations sur ce dossier-là. Aussi, on a parlé de la collecte des matières organiques parce qu'avec nos nouveaux BAD Brun, c'est un dossier qu'on a parlé dans cette réunion-là aussi. Ça fait le tour pour le comité des riverains. Ensuite, j'ai la Corporation de développement socio-économique de Saint-Gédéon. On a eu une rencontre le 17 novembre. Dans le fond, on a parlé côté des finances, rapport financier. M. Alexandre Garon nous a fait le rapport des états financiers. Après ça, on a parlé concours achats local phase 2 offre de services. Dans le fond, c'est le formule et les déroulements parce qu'on a un concours qui fait 10 prix de 50 $ échangeables dans les entreprises de Saint-Gédéon seront tirés parmi les 10 participants pour faire un montant de 500 $. Après ça, on a parlé de l'étrage Flash. Marie-Christine Goddard fait rapport et explique la composition reçue de l'étrage Flash de Jean-François Simard. Après ça, on a parlé d'Equinox pour faire la planification du volet virtuel du concours pour être confirmé à l'entreprise d'Equinox. On a parlé aussi de l'étude développement rue de la plage côté sud suivi mandat pôle architecturale C'est-à-dire qu'il y a de la plage C'est-à-dire qu'il y a de la plage de la plage qui est-à-dire qu'il y a de la plage de la plage de la plage étude de l'étudeude de la plage enveloppe pour opération du marché public et les animations connexes enveloppe pour projet ou campagne achat local activité ou action de démarrage pour le développement résidentiel. Puis après ça, on a parlé des orientations budgétaires 2021 pour la demande d'aide financière municipale. Puis le caladrier des rencontres. Ça fait que ça fait le tour. je ne sais pas si Émile tu voulais rajouter quelque chose parce que tu viens toujours avec moi au niveau de la corporation. Non, non, tu en as fait un très bon résumé. Avais-tu d'autres comités? Non, c'est terminé pour moi. Je vais finir avec Claire. Claire, est-ce que tu as des comités? Non, je n'en ai pas. J'étais absente à mes pompiers. OK, c'est beau. Tes pompiers. Oui. OK, on va passer au point suivant qui est le point 24. C'est l'acceptation de la liste des comptes à payer et débourser numéro 2021-02. Pierre? Pour les comptes à payer, cotisation pour le service bibliothèque, un montant de 10 856,27. Le code fort de la MRC, 135 454,39. On a une réparation pour notre fameux Dodge 2007 1219,48. Ça, c'est pour la carrosserie extérieure. Les factures s'accumulent de notre Dodge 2007. Ça me fait plaisir de vous le dire. Transport adapté, contribution de Saint-Rédéon, un montant de 3 360. Pour un total des comptes à payer de 246 131,34. pour les déboursés. Les déboursés, ce mois-ci, c'était un montant de 322 619,14. Puis, on avait deux retenues. Je suis retenu transport dans Nigarion, au soin de la gare, un montant de 3 274,14. Puis, on a une retenue de 18 000, construction rock, c'est la rue Lévesque. En attendant, il y a réglé tous les travaux finis dans la rue Lévesque, on a une retenue de 18 000, là. Ça fait le tour, j'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Claire, d'accepter la liste des comptes à payer et déboursé numéro 2018, 2021, tu résoudras oui, Jean-Sébastien. Il y aurait une modification, un changement de serrure, un avion des loisirs, 951 $, c'est quoi que, il y a eu un vol, il n'y a plus de quoi. Danny, décision? Oui, c'est parce que, suite au départ de l'employé qui s'occupait de la patinoire, on lui a demandé de nous remettre les clés du pavillon, il ne les a jamais remis. Donc, il a conservé les clés du pavillon pour qu'on a fait changer ses rues. C'est une drôle de décision, je trouve. Mais dans le montant, il n'y avait pas seulement que les clés du pavillon, moi, ce que j'ai compris là-dedans, Danny. Il y avait tout le temps, je n'ai pas la facture devant moi, je n'ai pas les factures devant moi, mais c'est sûr qu'il y avait tout le temps de chérurier, il est venu à deux reprises. OK, c'est juste pour le pavillon. Oui, c'est juste pour le pavillon cette facture-là. OK. C'est sûr, ça aurait été préférable de récupérer les clés. Il y a des caméras là-bas, il n'y a rien d'autre. Je pense que c'est à l'employé de remettre les clés. Ah oui, c'est tout à fait normal quand on quitte un emploi de remettre les clés. Je ne comprends pas là. On l'aurait évité si l'employé aurait fait vraiment sa job comme il a toujours fait de fonctionner de sa façon-là. C'est pas étonnant. On lui a demandé et il ne l'a pas fait donc là, je ne pouvais pas envoyer non plus. Non, ça va pour moi la dépense. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'information? Ça vous va? La liste des comptes à payer est acceptée? Oui. Après ça, les points 25, 26 et 27 s'est reporté à l'ajournement. Un point affaires nouvelles, il n'y en a pas. Le point période de questions comme on est en Zoom, on n'en a pas. Le point 30, ce ne sera pas la levée de l'Assemblée, mais ça va être un ajournement reporté au lundi 15 février prochain à 19h pour l'Assemblée d'ajournement. Ça prendra une résolution, une résolution, s'il vous plaît, pour avoir... Oui. Proposé par Claire d'ajourner, appuyé par Suzy. La journée au 15 février prochain, petite information pour la population, vous savez que le projet de l'Église avance à bon train. On va... le comité s'est réuni et ce qu'on fait, c'est le mercredi 17 février prochain, il y a un envoi qui est envoyé dans toutes les résidences de la municipalité informant du projet que vous allez voir et il va y avoir différentes informations pour que les gens puissent venir chercher de l'information. Le 17 février, ça part dans tous les foyers de la municipalité et aussi où tous les gens qui ont des propriétés saisonnières à Saint-Généon vont recevoir la même information. C'est un petit point d'information que je voulais faire avant de finir l'Assemblée de lundi 8 février. Vous faites bonne soirée à tous et à la prochaine. Suivez-nous sur le site internet de la municipalité, ça nous fait toujours plaisir que la population puisse voir les séances du conseil. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée.